alors les amis j'espère que vous allez tous bien voici un triangle triangle et biellette de direction ou plutôt rotule de direction on va changer les rotules de direction qui était complètement abîmé je sais pas si vous vous rappelez là ici c'est tout neuf et on va essayer de se rappeler de faire un marquage au niveau de la biellette pour pas avoir besoin de faire un parallélisme quoique après remplacement du triangle le parallélisme va être obligatoire donc il fait beau il fait chaud j'espère que vous allez bien moi c'est l'ars et aujourd'hui je vais remplacer des triangles sur un Nissan Qashqai donc si vous me connaissez pas je fais quelques vidéos sur de la mécanique des diagnostics automobiles des astuces etc donc je vous invite à vous abonner avec la vidéo n'hésitez pas à partager la vidéo les amis donc pour commencer déjà l'anti vol l'écrou anti vol sans ceci.. vous pouvez pas vous dépanner si vous êtes en panne sur la route et pas non plus démonter la roue et vous pouvez pas faire de réparation vous pouvez pas changer de pneus donc il est très 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 important de laisser l'écrou anti vol dans le véhicule dans le véhicule laisser l'écrou anti vol dans votre véhicule c'est très très important en panne sur la route santé pept никак vous pouvez pas vous dépanner vous restez en panne et une dépanneuse qui est bien brokers voilà les amis donc on va commencer par démonter la roue, le déplacement des triangles c'est parti installez vous bien je vais mettre le trépied et je vous dis bon visionnage donc j'ai terminé le côté droit enfin le côté conducteur et là j'attaque le côté passager il n'y avait plus de batterie ça a coupé j'ai mis gw40 j'ai desserré ici j'ai tapé dessus en laissant le vis en haut dessus ça s'est tombé j'ai pris la clé de 22 j'ai desserré j'ai desserré ça mais je l'ai laissé à sa place pour garder la bonne dimension plus qu'à enlever l'écrou remettre les gants donc là j'en étais à la pause café et je voulais vous montrer comment on défait la biellette quand elle est abîmée donc on va la remplacer par une oeuvre elle est pas là, elle est là comme on va remplacer le triangle on va laisser ça comme ça et on mettra la rotule plus tard pour qu'elle ne nous gêne pas même si elle ne gênera pas alors 18 21 18 21 c'est tout ça il ya bien l'écrou là comme celui ci il ya bien l'écrou ici 18 aussi 2 allez on va prendre les outils la 18 elle est là vous comprenez qu'avec une main c'est impossible 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 4 5 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 15 15 16 12 14 15 15 15 16 16 16 ça là on va nettoyer un peu il allait me faire le pétard encore donc j'en étais nettoyer et installer installer le nouveau triangle allez je nettoie les amis je le mets en place et je vous reprends pour une pétard gris il n'y a pas de bros il n'y a pas la que je fais s'envoie c'est là c'est pas qu'on va concler on va on va par j'ai C'est parti. 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 C'est parti.